Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les 10 meilleures citations de Warren Buffett ou tout du moins celles qui sont à moi mes préférées. Alors la première ça va être vous n'avez pas raison ou tort parce que d'autres sont d'accord avec vous. Vous avez raison parce que vos faits sont exacts et votre raisonnement est correct. Alors j'aime bien cette situation effectivement puisque en investissement d'ailleurs comme dans la vie, il faut arriver parfois à ne pas se laisser influencer, en tout cas influencer de façon mauvaise par les autres et faire confiance à son propre jugement et à sa propre éthique. La deuxième ça va être en fin de compte nous devons avoir des gens qui correspondent à nos principes et non l'inverse. Donc effectivement quand il recrute, Warren Buffett cherche des gens qui correspondent à ses principes et c'est pas lui qui va s'adapter aux principes et à la personnalité des gens. La troisième, celle-là elle est un peu savoureuse, c'est plus sur sa façon de recruter ses managers. Les bons managers sont tellement rares que je ne peux me payer le luxe de les faire partir juste parce qu'ils ont ajouté une année à leur âge. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas chez lui le fait qu'à tel âge on doit partir, même quand on est encore bon, juste pour une histoire d'âge. Alors la quatrième, je l'aime bien aussi, c'est ça va être quand des gens intelligents expliquent leurs idées à des orangs-outans, cela améliore leur prise de décision. Alors c'est vrai que moi par exemple, vous allez me dire je vous prends pour des orangs-outans, mais non, mais sérieusement, quand j'ai écrit mes livres comme l'investissement immobilier locatif intelligent ou 77 exercices pratiques pour l'investissement immobilier locatif intelligent, il y a eu un effet où ça m'a aidé moi-même à clarifier mes idées. Même si je savais déjà tout ce que je mettais dans le livre, ça permet un peu de structurer, d'avoir finalement la stratégie qu'on a mise en place et qu'on va mettre en place, structurée avec un plan, etc. Donc en fait, se forcer à expliquer ses idées, ça vous aide à avoir une meilleure réflexion et de meilleure prise de décision. Et alors pour pas que vous soyez les seuls que j'assimile à des orangs-outans et que vous me reprochiez ça, je vais prendre un autre exemple. Quand on fait un investissement en bourse, c'est Peter Lynch, je crois, qui disait ça. Souvent, il faut être capable d'écrire en trois phrases pourquoi vous faites cet investissement et pourquoi cette entreprise, vous pensez que ça va être un investissement rentable. Si vous n'êtes pas capable de résumer en trois, quatre phrases à quelqu'un pourquoi vous faites cet investissement, c'est que vous n'avez pas les idées assez claires dessus. Donc ça fait écho à cette citation-là. Alors la cinquième de Warren Buffett que j'aime bien, c'est quand vous cherchez des gens à recruter, c'est que vous devez rechercher trois qualités. L'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Si ces gens n'ont pas la première, les deux autres vous tueront. C'est-à-dire que si on recrute des gens qui n'ont pas l'intégrité, en fait, il vaut mieux qu'ils ne soient pas très intelligents et qu'ils n'aient pas trop d'énergie, qu'ils soient plutôt paresseux parce que finalement, des gens intelligents et énergiques qui n'ont pas d'intégrité, ça va vous tuer. Donc l'intégrité est vraiment le critère primaire avant tous les autres. Alors la sixième qui est aussi savoureuse et par rapport à tous nos fameux experts, c'est les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, elles ne vous disent rien sur l'avenir. Et en fait, moi depuis que j'ai entendu cette citation, et ça fait longtemps, je pense que ça fait 20 ans, j'aime beaucoup observer les gens qui se sont spécialisés pour faire des prévisions économiques, des prévisions de ci, des prévisions de là. Et c'est vrai qu'en fait, la façon dont ils voient les choses nous en dit beaucoup plus sur leur personnalité que sur l'avenir. Alors la septième, c'est vous ne pouvez pas acheter ce qui est populaire. Cité comme exemple avant, les gens s'intéressent aux actions quand tout le monde s'y intéresse, alors que ce n'est pas le moment de s'y intéresser. Et effectivement, cette citation, c'est ce qui va vous prémunir des bulles, des effets à la mode. Quand quelque chose devient trop populaire, il y a un effet bulle et ça devient un peu trop cher. Le meilleur moment pour s'y intéresser, en fait, alors il y a des moments quand même quand c'est un peu cher, mais le meilleur moment, ça va être quand tout le monde s'en détourne et que ça reste un actif rentable à long terme. La huitième, et ça décrit un peu l'humidité du personnage, c'est je veux pouvoir expliquer mes erreurs, c'est pourquoi je ne fais que des choses que je comprends. Alors si vous aimez bien, avant qu'on continue sur les deux dernières, ces citations de Warren Buffett, moi j'ai mon livre L'allocateur rebelle, qui est une fiction en fait, un roman financier, où un jeune diplômé va rentrer dans la vie active, et va y rencontrer son mentor qui est très inspiré de Warren Buffett et qui lui envoie en fait, chaque deux, trois semaines, des citations de Warren Buffett pour réfléchir et ils ont ensuite des discussions ensemble. Donc si vous aimez bien les citations de Warren Buffett, c'est une lecture que je vous conseille, L'allocateur rebelle, donc disponible sur Amazon en papier et en électronique sur Kindle ou Kobo Fnac. Alors la neuvième, elle est connue, c'est le prix et ce que vous payez, la valeur et ce que vous obtenez. Donc c'est sous l'influence de son mentor, Warren Buffett, Benjamin Graham, qu'on a ça. Et moi c'est un des piliers de l'investissement, la différence entre prix et valeur. Si vous arrivez à acheter un investissement à un prix inférieur à sa valeur, vous allez avoir ce qu'on appelle une marge de sécurité. C'est un peu comme le principe, quand des ingénieurs construisent un pont, ils disent que le pont est limité à 19 tonnes, ils ont calculé que normalement, ils pouvaient tenir jusqu'à 40 tonnes. Et bien en investissement, c'est pareil. Si vous pouvez acheter, vous estimez qu'une entreprise vaut 100 et que vous pouvez l'acheter à 50, si je prends une entreprise, ça peut être autre chose, ça peut être un bien immobilier, si vous l'achetez, même si elle valait 75, j'ai envie de dire, si vous l'achetez à 50, de toute façon, vous avez votre marge de sécurité, même si vous avez fait une erreur d'évaluation, ou même s'il y a des choses défavorables qui se passent ultérieurement. Et enfin, la dernière, c'est plus sur les aspects un peu succession-transmission à ses enfants. Moi, j'aime bien la philosophie qu'il y a derrière, c'est une personne riche doit laisser suffisamment d'argent à ses enfants pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils puissent se permettre de ne rien faire. Donc c'est pareil, c'est une citation qui témoigne à peu près, qui témoigne aussi assez bien de la personnalité du personnage de Warren Buffett. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis de mettre en commentaire s'il y a des citations que j'ai oubliées, que vous vous appréciez de Warren Buffett. Je mets tous les livres dont on a parlé dans les liens en description de la vidéo. Je vous mets également pas mal de petits bonus gratuits à télécharger qui peuvent vous aider pour votre parcours d'investisseur en immobilier ou investisseur en bourse. Donc allez voir la description de la vidéo. Il y a du contenu intéressant pour vous. Et je vous dis donc à bientôt sur le blog et sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501